Générique Et salut à tous, c'est Omar et Jordan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va déballer le nouveau MacBook Air d'Apple. Donc la boîte se présente comme ceci, sur la face avant on a le MacBook Air de profil, comme vous pouvez le voir il est vraiment hyper fin, avec 1,7 cm d'épaisseur. Sur le côté on a la notation MacBook Air, de l'autre côté on a encore une fois la notation MacBook Air, puis sur le côté droit et gauche on a deux petits logos Apple pour montrer que c'est un produit Apple. Et sur le derrière de la boîte nous avons des spécifications techniques comme toujours. On coupe les blisters. Puis on ouvre la boîte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons de la mousse qui permet de protéger le MacBook Air. On tire à l'aide de la petite languette et voilà le MacBook Air d'Apple avec la pomme comme toujours. Et nous avons une petite encoche qui permet de l'ouvrir. Sur le côté gauche nous avons un port MagSafe 2, un USB 3.0, une prise casque Jack qui fait office d'entrée et de sortie, ainsi que deux petits micros. Sur l'autre côté maintenant on a une prise Thunderbolt, un port USB et un lecteur de cartes SD. Dans la boîte on peut retrouver un petit livret comme toujours avec la fameuse notation Designed by Apple in California. Nous retrouvons des livres Bonjour, un tutoriel MacBook Air, des informations ainsi que deux autocollants Apple. Nous retrouvons aussi un cordon d'alimentation, un MagSafe 2, bien évidemment. On ouvre. D'un côté nous avons le transformateur avec un plastique pour le protéger. Il intègre deux petites encoches qui permettent d'enrouler le câble et ainsi de le ranger. Apple nous fournit aussi dans la boîte un adaptateur secteur pour ceux qui veulent un câble assez court. Et une rallonge pour bien évidemment étendre le câble. On s'intéresse maintenant au MacBook Air. On a une petite pub qui s'allume comme toujours. Puis une garantie. On la déchire. Et sur le Mac on a un magnifique toucher en aluminium brossé. On ouvre le Mac. Et on peut remarquer un petit tissu. Je ne sais pas en quelle matière c'est. Mais ça permet de protéger le clavier et l'écran. Nous avons également un trackpad assez grand qui permet d'exécuter des gestes en multi-touch. Un clavier chiclet rétro-éclairé et un écran. Juste en bas de l'écran, nous avons une notation MacBook Air. Et sur le dessus, nous avons une caméra FaceTime 720p. On se retrouve maintenant pour le premier démarrage et la configuration. On allume le Mac. Et on peut entendre le magnifique sang d'allumage du Mac. Ça charge. Une fenêtre de démarrage s'ouvre. Dans laquelle on choisit notre langue. Nous sélectionnons le pays. Puis, nous choisissons notre clavier. On se connecte maintenant à notre réseau Wi-Fi. Puis, il nous donne le choix de transférer des données vers le Mac. Soit depuis un autre Mac. Depuis un PC Windows. Ou bien depuis un disque dur distinct. Moi, je choisis de le faire fonctionner comme nouveau Mac. Puis, on désactive ou bien on active le service de localisation. On se connecte maintenant avec notre identifiant Apple. Ils nous disent accepter les conditions générales. On accepte. On accepte. Et on configure pendant iCloud. Nous activons ou désactivons après le service de messagerie FaceTime et iMessage. Puis, on autorise ou bien on n'autorise pas iCloud à faire fonctionner retrouver mon Mac. Nous nous créons un compte d'ordinateur. Puis, nous choisissons notre fuseau horaire. Et éventuellement, on tape notre adresse e-mail et notre région pour recevoir des e-mails spécifiques de la part d'Apple concernant notre région ou bien notre pays. Et c'est terminé. On peut maintenant utiliser notre Mac. Le dock s'affiche. Et nous avons un magnifique écran. A propos de ce Mac, on peut maintenant voir toutes les spécifications techniques. Comme on peut le voir, il y a un disque dur de 250 Go. De stockage flash, pardon. C'est ce qui permet d'avoir un allumage vraiment hyper rapide. Avec environ 10 secondes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Twitter et Facebook, comme toujours. Et vous pouvez visiter mon site. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada